Mon nom, c'est Kong. Mon prénom, c'est Shengqi. Je commençais à faire la sculpture, mais je gardais toujours le concept de l'architecture, de l'espace. J'utilisais souvent le bois comme matériau. Le bois, il avait la vie biologique et il ressemble à la vie humaine. Et il y a une chaleur, il y a une couleur qui ressemble à notre peau. Cette pièce s'appelle « Mangeur de songes ». C'est une sculpture conçue de trois têtes en bois. Précisément, c'est un tiol. Ces trois visages mangés par l'autre visage. Mais l'expression de ces trois visages reste serrant. Ils sont dans un état chouette. Les autres trois visages qui sont en train de lui manger, ce n'est pas à lui faire mal, mais c'est en train de créer une protection pour les trois. En fait, les trois, il y a un mouvement. Même mes pièces restent toujours figées. C'est comme la sculpture. Mais il y a aussi un mouvement intérieur, comme le visage se tourner. Je ne fais jamais le dessin avant de commencer le travail sur le bois. Dans mon imagination, c'est déjà en trois dimensions, donc ce n'est pas besoin de faire d'abord en deux dimensions et après représenter. Je veux bien de faire le spectateur imaginer un peu comme dans l'état de songe parce qu'on ne peut pas contrôler le songe, le rêve. Mais quand ils regardaient mes pièces, je veux faire l'imagination sortie un peu de leur tête et dans un état tranquille.